bonjour la fameuse Joop Guilmaz merci d'être là pour moi quand il s'agit de Inosbi c'est tout un pays qui s'alarme c'est tout un pays qui parle mais quand c'est Fali Pupa tout le monde c'est silence il y a personne qui parle puisque c'est Fali Pupa Fali se déplacer en Ouganda un pays qui tue les Congolais un pays qui massacre les Congolais Fali est parti prester un conseil sans problème il a eu un cachet il est parti mais quand c'est Inosbi qui dit qu'il va partir jouer c'est tout un pays qui s'est attaqué à Inosbi regardez maintenant là où les choses vont mal quand il s'agit les gens de l'Est qui vont exercer un métier ils sont attaqués ils sont bloqués quand là il s'agit la partie Ouest les blocs Ouest ils soutiennent la personne de l'Ouest moi je suis un homme neutre je ne perds rien je vais vous dire des réalités quand on parle de la tuerie au Congo on voit les Rwanda et l'Ouganda tout le monde le sait tout le monde le sait la fois passé ici au mois demain Inosbi a déclaré que si on lui donner est caché parmi les pays là il va aller prester puisque lui il est musicien il est simple tous les pays les médias ont condamné Inosbi au même jour pendant une semaine on a parlé de lui au la traité des Rwandais et c'était passé comme ça les gens même les blocs de l'Est tous s'étaient attaqués contre leurs propres frères pendant que ces gens-là connaissent la réalité de l'Est mais ils ont menacé jusqu'à boycotter le concert d'Inosbi à Goma c'était bravo les gens au récit ils ont éduqué Inosbi maintenant aujourd'hui les gars dans la même la même situation les mêmes problèmes avec Fali Poupa Fali a annoncé le concert à Ouganda personne n'a parlé c'était normal pour lui puisque c'est quelqu'un de l'Ouest tous ces médias de l'Ouest les supportent il est parti comme ça il est arrivé il a fait le conférence de presse c'est normal il a presté le concert là-bas c'est normal parce que c'est Fali Poupa c'est normal si c'était Inosbi qui allait jouer là-bas on allait les traiter de Ouganda vous voyez comment le pays est divisé on ne voit pas la division entre les gens mais en réalité il y a une division sous attendie les gens de l'Ouest tout ce qui est Ouest on les supporte tout ce qui est Est c'était problème moi je m'en fous de celui qui va m'inciter je vais dire je dis toujours des réalités vous qui allez m'inciter vous moi qui m'avez c'était quand j'ai défendé Inosbi il y a un monsieur que je veux dire encore je dis Eraramses c'est notre frère je suis fier de ses analyses mais il avait attaqué Inosbi jusqu'au temps en le menaçant à l'insultant mais aujourd'hui Eraramses il y a l'analyse que tu dois faire attaquer frère je t'ai pris de faire l'analyse si il est pas ici pourquoi Fali Yipupa lui il doit jouer à l'est en Ouganda le pays qui nous tire d'ici le pays qui nous maltraite le pays qui a coupé la terre de nos insectes et l'a annexé à l'air pour le côté Bounagana mais Fali est parti les gens ont applaudi les médias congolais l'ont accompagné mais quand c'était Inosbi il a été insulté dis-moi c'est ça l'unité congolaise c'est ça l'unité entre la population ou bien c'est une dictature c'est une ségrégation qui est déjà là car je vous ai toujours dit qu'il y a une division entre la population la musique ici peut créer la division ça l'est savoir je l'ai toujours dit aujourd'hui maintenant vous voyez vous les mombayas vous j'espère qui vous aviez insulté vous avez fait des vidéos contre Inosbi à les traités des mots que vous même vous connaissez les vidéos sont là maintenant Fali Yipupa il est parti aussi en Ouganda il est parti dans les pays les pays vraiment qui massacrent les Congo quel cas dites-vous quelles sont les analyses que vous aviez fait vis-à-vis de Fali Yipupa est-ce que vous êtes contre lui ou bien vous le soutenez toujours parce qu'il est parti il a joué et vous faites même balancer les vidéos de son concert pendant que la personne qui n'est même pas partie il n'est même pas partie il avait seulement donné des propositions et vous l'aviez grondé il l'a laissé mais la personne qui est partie on ne lui a il n'a même pas donné des propositions il a décidé de partir et il est parti il a joué qui est congolais et qui n'est pas congolais au juste qui a le droit de prester et qui n'a pas le droit qui a le droit d'aller jouer à l'est qui n'a pas le droit Kofiolomide est parti ça n'a pas été de problème Kofiolomide est parti c'est bien Gazmawete lui aussi de l'Ouest il est parti il a fait des vidéos c'est bien mais Kaseyino subit c'est un problème Fali Yipupa est parti c'est bien Kaseyino subit c'est un problème disons nous la vérité disons nous la vérité est-ce que c'est tous les blocs de l'Ouest qui est contre Inosbi qui est contre les gens de l'Est ou bien c'est seulement Inosbi qui est la cible disons nous la vérité maintenant vous allez voir les gens vont s'attaquer contre Inosbi vont faire la campagne de déstabilisation contre Inosbi jusque parce qu'ils veulent faire le concert au Belgique je l'ai dit je l'ai prédit déjà mais il veut tout faire pour glorifier Inos Fali Yipupa d'aller jouer en Ouganda un pays qui nous attaque qui nous bat au moment où je fais la vidéo ici les Ouganais sautent au Congo mais Fali Yipupa est parti jouer là-bas mais ça ce n'est pas un problème mais si c'était Inosbi si c'était Loku à Kansas si c'était le Bogard Capuccino ça serait un problème donc les gens de l'Est ils n'ont pas droit à jouir à exercer leur métier les musiciens de l'Est c'est seulement les musiciens de l'Ouest qui vont faire cela Fali et Inosbi pourquoi vous les fans pourquoi vous les médias comme vous les vous soutenez c'est ma Fali Yipupa même dans les bêtises Inosbi vous les dégranez vous les dédaignez vous ne l'aimez pas pourquoi cette division pourquoi la division moi je m'en fous du fanatisme mais moi je parle maintenant d'attaquer vrai pourquoi Inosbi on a intérêt de jouer à l'Est dans les pays agressifs mais Fali Yipupa on lui on l'a donné on l'a accepté on a accepté qu'il puisse jouer là-bas donnez-moi les réseaux valables moi c'est Guilmaz je vous demande c'est ma question de pareil mais pour votre information malgré la justice envers Inosbi malgré la justice que vous menez les campagnes de justice de déstabilisation envers Inosbi Inosbi a une carrière Inosbi est une étoile Inosbi c'est une star de la musique congolaise qu'on le veut ou pas que vous le dénigrez que vous le minimisez minimisez que vous l'ignorez la vérité est que pardon Inosbi il fait de la bonne musique il représente notre pays partout il vend il fait de la la qualité la bonne qualité de la musique et puis il vend les drapeaux congolais valablement sans 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 musique profonde sans musique de de sexuelle c'est un musicien qui nous donne de l'indication dans la musique un musicien qui a de la performance un musicien de la de la créativité un musicien qui sait comment chanter c'est Inosbi on ne peut pas comparer ces deux gens là vous avez vous les congolais a tendance à minimiser les vrais et à valoriser les faux maintenant aujourd'hui on ne peut pas se tromper Fali on a dit sa carrière est bourrée des maçons regardez vous même là où les maçons s'avèrent Paris la défense maçon lui qui a vendu les tickets à V4R 75% mais au moins j'ai fait la vidéo il y a déjà 8 mois 6 mois il n'a jamais vendu les V5% restés maçon des gens mais pour Inosbi j'ai pari encore deuxième fois j'ai dit ceci j'ai pari les gens vont s'attaquer contre les corsets d'Inosbi les gens seront là pour déstabiliser Inosbi j'ai fait la vidéo ici aujourd'hui suivez les choses les gens faut vraiment déstabiliser le conseil d'Inosbi de Belgique je suis sûr incertain j'ai fait la vidéo ici c'est le 28 j'ai fait le 28 septembre c'est déjà 9 jours depuis qu'Inosbi qui a mis les tickets à vendre depuis le 19 le 19 septembre aujourd'hui c'est le 28 septembre donc c'est déjà 8 jours 9 jours quelque chose comme ça 9 jours je parie que les gens vont les déstabiliser pendant qu'il y a un monsieur qui est allé au-delà de ce que les Congolais veulent les Congolais ne veulent pas que les gens allaient jouer au Rwanda et Ouganda Inosbi a voulu jouer on a refusé on l'a interdit il a accepté il a demandé des excuses mais Fali n'a même pas demandé il est parti il a besoin de s'excuser et les gens le supportent dans ça là moi je ne sais pas où est les Congolais où est le juste où est le mal on se revoit dans la prochaine vidéo bye